Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo qui parlera de Transformers Rise of the Beast. On ne va pas être dans une vidéo news aujourd'hui, plutôt dans une vidéo analyse ou théorie comme vous préférez, car on va exclusivement parler d'éléments du film et non de ce qui l'entoure, comme les jouets ou produits dérivés, à moins que cela nous donne des indications sur le long métrage justement. Donc du coup, pour tout ce qui est leak de jouets, annonces officielles, etc., eh bien on se retrouvera dès demain dans la vidéo news du coup. Nous sommes maintenant en janvier 2023, Transformers Rise of the Beast sort dans 5 mois maintenant, début juin, et le premier trailer a désormais plus d'un mois, étant sorti le 1er décembre. Dire que cette bande-annonce a secoué internet, c'est peu dire, car au cas où vous ne le sauriez pas, cette BA a accumulé des centaines de millions de vues à travers tous les réseaux sociaux, se hissant à la quatrième place des trailers les plus vus de l'histoire sur leur première semaine de diffusion. Si cela doit donner à Paramount une certaine confiance en vue de la sortie du film plus tard dans l'année, il faut tempérer cela en rappelant que le visionnage d'une bande-annonce ne présage en rien du visionnage ou non d'un film par le grand public. Cela indique en revanche un intérêt réel pour Rise of the Beast, car ce dernier sort presque 5 ans après Bumblebee et 6 ans après Transformers 5, absence la plus longue des Transformers au cinéma depuis le premier film de 2007. Beaucoup de réactions autour du trailer sont justement dans ce sens, comme quoi les gens sont contents de retrouver la licence au cinéma, même si la direction que le film semble prendre ne fait pas l'unanimité. Il est fort probable que maintenant, un deuxième trailer sorte pour le Super Bowl en février, date traditionnelle où plein de B.A. sont révélées aux USA, avant une dernière longue bande-annonce en avril ou mai, pour faire monter la hype un bon coup avant la sortie du film en juin. On a eu pas mal de nouvelles informations sur Rise of the Beast, même si peu d'entre elles sont réellement majeures ou confirmées. Je tiens à préciser que toutes les infos que je vais évoquer dans cette vidéo sont susceptibles d'être des spoilers, donc si vous souhaitez aller voir le film en ayant zéro informations, zéro rumeurs et tout découvrir en salle, ce qui est quelque chose que je respecte totalement, je ne peux que vous conseiller de quitter la vidéo. Sur ce, allons-y ! Tout d'abord, concernant la présence des autres factions dans Rise of the Beast, on a eu plusieurs bribes d'informations, notamment pour les Decepticons et les Predacons. En effet, jusqu'à maintenant, dans la campagne promo du film et même dans le trailer, les trois factions mises en avant sont les Autobots, les Maximals et les Terrorcons. Or, on sait d'après l'événement virtuel tenu par Paramount en 2021, qui présentait le film, que les Decepticons et les Predacons devraient aussi être de la partie. Concernant les Decepticons, on a très vite compris que leur présence serait extrêmement limitée, mais toutes les sources tendent à prouver qu'on ne verrait aucun personnage majeur de cette faction, uniquement des no-names, un peu à la manière des proto-formes des films de Bay ou des Seekers au début de Bumblebee. La rumeur la plus insistante concernant les Decepticons dans Rise of the Beast serait la présence d'un personnage nommé Transit qui se transformerait en bus new-yorkais, qu'Optimus Prime affronterait en début de film. Cela servirait à établir le fait que quelques Decepticons ont réussi à trouver la Terre, mais que leur présence est encore limitée. En soi, ça peut rappeler Blitzwing dans Bumblebee, ou même Shatter et Dropkick, on sait que leurs communications ne permettent pas de joindre au Cybertron sans utiliser de satellite, donc ça serait ainsi logique d'en voir quelques-uns à droite à gauche sans que le gros de leur armée ne soit présent. Optimus éliminerait donc ce Decepticons assez tôt dans l'histoire, l'occasion de placer une scène d'action assez tôt dans le film, avant l'arrivée des Terrorcones un peu plus tard. Au passage, Transit est un personnage qui existe déjà dans la licence Transformers, ayant été inventé il y a quelques années, dans les comics IDW, se transformant déjà en bus. C'est peut-être d'ailleurs de là qu'ils tiennent son nom, si ce dernier est confirmé. En tout cas, je ne vais pas vous mentir, mais rien que le concept d'avoir un Cybertronien se changeant en bus me rend vraiment heureux, car c'est quelque chose que l'on n'avait jamais vu encore, et ça change, car c'est même rare dans la licence au sens large ce genre de mode véhicule. Ça me rappelle un petit peu certains concept arts de l'époque de The Last Knight, avec Canopy, qui était censé être un robot se transformant en métro. Du côté des Predacons, pour le coup, c'est un petit peu plus compliqué. Ils sont ultra importants pour l'univers, car ce sont les ennemis de toujours des Maximals. Cependant, ils semblent avoir été complètement oubliés de la promo du film. Cela renforcerait une rumeur qui voulait qu'ils aient un rôle très réduit dans ce long métrage. D'un côté, on sait que les Predacons n'ont pas été oubliés par l'équipe du film, Stephen Capple les ayant très clairement mentionnés en 2021, en plus de dire qu'il avait envie de leur donner un aspect de prédateur, un côté reptilien. Bref, ça laissait sous-entendre qu'ils avaient une place dans le film. Cependant, que ce soit dans les gammes de jouets vues jusqu'à présent ou dans la promo récente du film, rien, rien du tout. Aucune mention de ces personnages. Du coup, plusieurs rumeurs circulent à leur sujet, sans qu'aucune n'ait été particulièrement étayée par de nouveaux éléments. La première rumeur voudrait que les Predacons aient été tout simplement enlevés du film, afin de créer une intrigue moins éparpillée et bordélique, comme celle qu'on pouvait voir à l'époque du Bayverse, comme The Last Night par exemple. C'est une possibilité, et d'un point de vue artistique, ça aurait du sens, histoire de ne pas les gâcher, autant les supprimer et les ramener plus tard. Cependant, je suis un petit peu plus enclin à croire une autre théorie, qui serait que les Predacons seront vus durant des flashbacks, et que leur retour ne sera que teasé dans le film. On pourrait très bien imaginer que le film s'ouvre sur un grand flashback, qui nous montre Maximals et Predacons bataillés sur Terre, ou même ailleurs, avant de s'endormir au P.O. pour une raison X ou Y. On pourrait alors imaginer que le réveil des Predacons se passe plus tard dans le film, à la toute fin, redémarrant ainsi la Beast Wars, la guerre des bêtes entre guillemets, et teasant une éventuelle suite. Une troisième théorie, compatible avec la deuxième, serait que tout simplement, les Predacons sont les prisonniers de Scourge, à la manière des Dinobots dans Edge of Extinction, qui étaient prisonniers de Lockdown. Si les Terrorcons n'ont pas de vaisseau a priori, rien n'empêche d'imaginer qu'ils en amènent un plus tard, surtout s'ils projettent de faire venir Unicron sur Terre. Les Predacons seraient alors leurs prisonniers, et pourraient être libérés, ou se libérer tout seuls d'ailleurs. Et ça pose du coup la question de pourquoi Megatron 2 et les siens seraient prisonniers, et bien ça me mène vers un autre point que je voulais évoquer avec vous. En effet, depuis le début de mes analyses sur Rise of the Beast, et depuis que je suis la production du film, je suis parti du postulat que les Maximals et les Predacons suivraient forcément leur origin story traditionnelle, en étant des voyageurs temporels, ou même des voyageurs dimensionnels. Mais finalement, et si ce n'était pas leur origin story ici ? Dans certaines histoires, notamment les comics AEW, en tout cas les premiers, Maximals et Predacons proviennent d'une des planètes colonie de Cybertron, Eurakis, une planète où tous les Cybertroniens se transformant en animaux, ou aux aspects bestiaux, avaient élus domicile. Une théorie qui a circulé, voudrait que les Maximals soient des rescapés de leur planète, qui auraient vu l'arrivée des Terrorcons, puis d'Unicron, qui auraient alors détruit leur monde, et tué tous ses habitants il y a des milliers d'années. C'est donc pour cela que Primal aurait un ton aussi grave, car il aurait déjà été confronté à Unicron et toute sa puissance. Ce choix scénaristique aurait l'avantage de simplifier le lore autour des Maximals pour ne pas perdre le grand public, même si on perdrait du coup une de ses composantes les plus importantes. Reste quand même la phrase du trailer où Optimus Primal parle du futur d'Optimus Prime, qui laisse penser quand même, malgré tout, à une question du futur qu'il connaît déjà, mais après tout, ça peut juste être une façon de dire à quel point Unicron est une menace importante. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, car j'avoue être assez partagé sur la question. Enfin, pour évoquer un élément qui, pour le coup, traite plus directement de la structure du film que de son histoire, toutes les sources semblent indiquer que les Cybertroniens auront beaucoup plus de temps d'écran que dans les films de Michael Bay, étant tous traités comme des personnages à part entière, et avec Mirage en tant que nouvel Autobot proche des humains, avec Arcee d'ailleurs, là où Bumblebee aurait un rôle plus en retrait globalement, et où Optimus Prime serait le personnage principal de l'histoire. Voilà donc pour cette petite vidéo sur Rise of the Beast. J'avais envie de parler un petit peu du film, de toutes les réflexions que j'ai pu avoir, de toutes les rumeurs que j'ai vu passer, car mine de rien, depuis que le trailer est sorti, et après les vidéos que j'ai pu sortir directement après ce dernier, dans la semaine qui a suivi, eh bien je n'ai pas vraiment reparlé du film, en dehors des vidéos news. Donc j'avais envie quand même de vous sortir une petite vidéo un petit peu à l'ancienne, un petit peu comme j'ai pu faire quelques fois avant, pour justement marquer ça, en attendant du coup, probablement, mais je ne veux pas trop m'avancer non plus là-dessus, un nouveau trailer pour le mois de février, qui sera sans doute un petit peu plus court, mais qui montrera en tout cas de nouvelles images. Donc évidemment, comme d'habitude, comptez sur moi à ce moment-là, pour vous proposer une vidéo réaction, analyse et théorie. Bref, sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, et à demain du coup pour la vidéo news. Ciao !